Honorable, bonjour. Bonjour Fatou. Elentin, toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Réoumi. Vous êtes la coordinatrice du mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail. Aujourd'hui, le monde célèbre le 8 mars comme journée des droits des femmes. Alors, au Sénégal, vous avez mené le combat aux côtés d'autres femmes. Où en sommes-nous par rapport à la lutte pour les droits des femmes? Mais bonjour Fatou, tout le plaisir est pour moi. Je profite de cette matinale pour saluer toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais. Nous fêtons le 8 mars cette année dans un contexte particulier, marqué par une crise politique, sociale, en fait, je pense, impulsée largement par le Covid. et je voulais en profiter pour vraiment dire, après tous ces événements que nous venons de vivre à tout le Sénégal, leur dire comment nous vivons avec beaucoup de difficultés ces événements et prier pour que la paix arrive sur notre pays. Nous y reviendrons. Bien sûr. Maintenant, le 8 mars, c'est vrai, ça va faire deux ans que les femmes n'auront pas pu célébrer le 8 mars. L'année dernière, c'était le Covid. Cette année, le Covid est le contexte de crise. Je pense que nous avons eu à faire beaucoup, nous avons pendant toutes ces années eu à ranger beaucoup d'acquis, beaucoup de résultats qui font aujourd'hui les droits des femmes quand même. Nous pouvons noter beaucoup d'avancées. Les dernières parmi ces acquis, on peut noter la dernière loi qui a été votée sur le plan juridique parce que les acquis, ce n'est pas seulement sur les questions juridiques. Il y a aussi d'autres acquis sur le plan social. Il y a des acquis sur le plan économique que nous devons consolider après tout. Donc sur le plan juridique, nous avons eu quand même au Sénégal, nous disposons de nos arsenales juridiques quand même très variées et très forts. que les femmes ont pu conquérir. Et la dernière en date, c'est la loi contre les violences et la pénalisation, la criminalisation du viol. Nous avons aussi eu d'autres, comme la possibilité pour les femmes de donner la nationalité à leurs enfants. C'est quand même extrêmement important. Et nous avons eu, par exemple, sur le plan politique, ces acquis qui nous permettent aujourd'hui d'augmenter la présence des femmes dans les sphères de décision à travers la loi sur la parité. Sur le plan de l'éducation, nous avons vu que les indicateurs sont largement en faveur d'une meilleure, en tout cas d'une équité, une égalité même entre garçons et filles au niveau des, en tout cas de certains niveaux d'enseignement. Et ça, c'est une lutte de longue durée que plusieurs générations de femmes ont menée pour que les femmes puissent accéder à l'éducation. Sur le plan économique aussi, nous voyons que les femmes essaient tant bien que mal à tirer leur épingle du jeu. Maintenant, beaucoup de ces lois sont très belles, mais leur application, donc, des fois pose problème. Et je pense que c'est là aussi que nous devons travailler pour que ces lois soient effectives, telles que l'accès à la terre, par exemple, qui a été constitutionnalisée depuis 2001 et qui reste maintenant à être une vraie réalité pour les femmes. Et pourquoi est-ce un manque de volonté politique ? Oui, bon, je pense qu'il y a beaucoup de contraintes, il y a des contraintes. Je pense que la volonté politique commence d'abord par le fait de légiférer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut consacrer une volonté politique qui va jusqu'à permettre de légiférer. Mais il faut beaucoup plus, il faut que tous les acteurs s'y mettent. Par exemple, c'est la volonté politique qui a permis en 2001 de constitutionnaliser l'accès des femmes à la terre, mais il y a d'autres acteurs à d'autres niveaux qui devraient faire de telle sorte que cette disposition constitutionnelle puisse être une réalité pour les femmes. Par exemple, les collectivités territoriales qui ont de la compétence en matière de délibération sur les terres. Il y a aussi même au niveau social, beaucoup de contraintes socio-économiques, culturelles ou autres qui freinent l'effectivité de ce droit constitutionnel pour les femmes. Donc c'est pour dire qu'à cette volonté politique, il faut une mobilisation permanente pour que tous les acteurs puissent aller dans le sens des lois votées, puissent aller dans le sens d'une plus grande équité et d'une plus grande prise en compte des droits des femmes. Et ça, ce ne serait qu'une très bonne chose pour toute la société. Alors, outre ces acquis-là, quelles sont les perspectives ? Sur quoi comptez-vous maintenant vous focaliser toujours pour améliorer les conditions des femmes ? Je pense que nous sommes, en tout cas, je ne pourrais pas ne pas... Il y a des acteurs chacun à plusieurs centres d'intérêt. Aujourd'hui, parce que les défis restent toujours, les défis restent et restent à être consolidés. Je peux, par exemple, dire que nous, en tant que politique, nous sommes dans le cadre d'un mouvement actuellement qui vise à donner beaucoup plus de responsabilité aux femmes, beaucoup plus de pouvoir aux femmes. Et que ce pouvoir-là ne soit pas une fin en soi, parce qu'elles sauront accéder aux sphères de décision, mais qu'à travers cela, qu'elles puissent changer de façon déterminante et durable la situation de leurs sœurs et la situation de toute la société. Et je veux parler, en tout cas, de l'initiative que le caucus des femmes a eu à prendre pour accompagner les femmes et les jeunes en vue des prochaines joutes électorales. Parce que nous pensons que c'est au niveau des collectivités territoriales déjà qui sont des, comment dirais-je, qui sont en proximité avec les populations, que nous devons pouvoir inverser la tendance pour que nous puissions vraiment prendre en charge réellement les problèmes quotidiens des Sénégalaises et des Sénégalais. Donc, nous pensons que pour les prochaines élections, il y a quand même une belle initiative portée par le, impulsée par le professeur Fatou Sarso, qui a permis aux femmes, à vraiment plusieurs femmes politiques, de se mettre ensemble pour que nous puissions, en fait, augmenter. En tout cas, qu'on ne parle pas seulement de parité, mais qu'on parle réellement d'une implication des femmes, d'une prise des femmes dans les différents pouvoirs au niveau local. Et sur ce, est-ce qu'on peut s'attendre à une candidature de Lentine à la mairie de Thiesse pour les prochaines locales ? Mais c'est clair que Lentine est à la disposition des Thiessoises et des Thiessois. C'est une question locale. Je suis à la disposition, comme je l'ai toujours été, et tout ce que les Thiessois et les Thiessoises souhaiteraient que nous puissions faire ensemble, nous serons là au rendez-vous. Nous avons une grande difficulté aujourd'hui, c'est que nous ne savons pas quelles sont les réformes qui vont être opérées au niveau, par exemple, de certaines collectivités, où il y a deux ou trois niveaux de collectivités, comme à Thiesse, où il y a le département, il y a la ville, mais il y a aussi les communes. Il y a des changements en vue que nous ne maîtrisons pas et nous trouvons que dans une démocratie, cela n'est pas normal. Ce sont des questions qui doivent faire l'objet de consensus et qui doivent être claires. L'autre chose, nous ne savons pas quand est-ce que les élections auront lieu. Donc, tout simplement, je dis que nous ne pouvons pas aussi, nous nous préparons en conséquence, mais nous n'avons pas une bonne visibilité. Les règles du jeu ne sont pas claires. Voilà. Ça, c'est des questions importantes pour la démocratie sénégalaise. Alors, dernière question sur les femmes. Le thème de cette année tourne autour de l'autonomisation économique de ces dernières. Est-ce que ça commence à être une réalité, surtout dans le monde rural, où vous vous rendez très souvent ? Bon, c'est une question de l'autonomisation économique, surtout, et fondamentale. Je pense que c'est un thème qui revient régulièrement depuis toutes ces années, autour du 8 mars ou au-delà du 8 mars, dans le cadre de beaucoup de forums qui sont organisés sur les droits des femmes. Parce que, tout simplement, elles auront beau avoir des droits, elles auront beau s'impliquer en politique, si elles n'en ont pas les moyens, elles n'iront nulle part. Et même le minimum pour gérer les besoins de la famille, la base, ce minimum est lié à l'autonomisation des femmes sur le plan économique, notamment. en milieu rural, comme vous l'avez dit. Les réalités sont vraiment, sont crues. Et vous savez, dans ce contexte de Covid, ce n'est pas évident. Dans ce contexte de confinement, depuis un an, parce que si vous vous rappelez, l'année dernière, le 8 mars a coïncidé avec le Covid, il n'y a pas eu d'activité. Cette année aussi. Et dans ce contexte, l'autonomisation n'est pas encore une réalité. Le peu sur lequel les femmes, en tout cas, arrivent à subvenir les besoins de leur famille, parce qu'elles, c'est elles qui ont la charge, souvent des besoins, donc, des besoins primaires de leur famille, elles n'y arrivent pas. Parce que, tout simplement, vous savez, que le contexte de pandémie a freiné, en tout cas, a créé une crise économique profonde qui n'épargne pas ces couches qui sont les plus vulnérables. Donc, c'est aujourd'hui, nous devons encore davantage prêter attention. Je prends tout juste comme exemple, vous savez, l'année dernière, la période de la vente des manques qui constitue une période phare pour les femmes en milieu rural qui profitent de cette situation pour vendre leur production et capitaliser des ressources économiques à coïncider avec le confinement général de la population l'année dernière. Et ce qui fait que c'est quand même des situations qui impactent durablement sur le budget du ménage, sur les ressources, et qui sont très difficiles pour les femmes en milieu rural. Alors, venons-en à l'actualité marquée par cette affaire dite Ousmane Sonko, un vent de décrispation souffle depuis hier avec notamment les médiations entreprises par des guides religieux et d'autres personnalités. Alors, quelle analyse, Elintine, faites-vous de toute cette affaire Ousmane Sonko et les conséquences, bien sûr? Oui, je voudrais, comme beaucoup l'ont fait, beaucoup de Sénégalais, dire toute ma tristesse face à ce qui arrive à notre pays aujourd'hui. Je pense que la tristesse est même trop faible. Je pense que nous sommes dans le désarroi. Nous sommes très, très inquiets parce que le Sénégal que nous vivons aujourd'hui n'est pas le Sénégal que nous connaissons. Ce n'est pas le Sénégal que nous avons hérité de nos ancêtres. Donc, nous demandons d'abord à ce que nous puissions nous ressaisir, nous tous, pour veiller à l'essentiel. Et dans le cadre de la journée du 8 mars, aujourd'hui, moi, je lance un appel aux femmes pour qu'elles deviennent des sentinelles de la paix. Il faut qu'elles soient des sentinelles de la paix parce que sans la paix, nous ne pourrons rien faire. Mais la paix ne peut pas avoir lieu sans la vérité. Et aujourd'hui, ce qui nous a amenés là, c'est beaucoup de dysfonctionnements dans les institutions de notre pays avec une justice aux ordres, il faut le dire, avec un pouvoir plus ou moins arrogant qui avait pris des promesses qui n'ont pas été respectées, il faut le dire, c'est peut-être la politique qui parle, on va me dire, avec des tentatives d'élimination d'hommes politiques de façon flagrante sans que personne n'y puisse absolument rien. Et c'est le cas avec Ousmane Sonko, vous pensez ? Oui, avec des tentatives d'anéantir la démocratie, mais c'est extrêmement grave. Et je pense qu'aujourd'hui, d'anéantir l'opposition, un pays sans opposition, mais risque de sombrer, c'est la rue qui devient l'opposition. Je me rappelle que le chef de l'État disait, après avoir embarqué Idriss Hassek, qu'il avait 85% de l'électorat et qu'aucun homme politique ne refuserait de cracher là-dessus. Ces 85% servent à quoi aujourd'hui ? Que nous sommes là face aux périls, à tous ces périls auxquels nous faisons face ? Ça veut dire qu'il faut avoir le peuple, au lieu de chercher à avoir des gens qui seront là rien que pour vous dire ce qui vous plaise. Et je dis qu'aujourd'hui, l'affaire de Haute-Manson-Coneffé n'est la goutte d'eau de trop dans le vase. Et c'est même une étincelle dans un contexte de, je ne sais pas comment l'appeler, un contexte de risque avec tout ce qu'il y a comme difficultés vécues dans le cadre du Covid. Je trouve qu'aujourd'hui, nous sommes allés trop loin dans cette affaire. Une affaire qui était censée être une affaire privée. Pourquoi des hommes politiques se sont mêlés à cette affaire jusqu'à en faire vouloir brûler le pays ? C'est pourquoi moi je lance un appel au chef de l'État. C'est lui seul aujourd'hui qui peut décanter la situation. Tout le monde lui demande de parler. Moi je pense qu'il doit parler à son peuple. Mais on lui demande surtout d'agir. Moi je lui demande d'agir. En quoi faisons concrètement ? Mais il faut qu'il libère tous ses otages politiques. C'est des otages politiques. Aujourd'hui nous sommes comme dans une dictature. Moi j'ai dit que depuis le 31 décembre, j'avais peur pour mon pays quand j'ai écouté le président de la République. Dire que bon, lui il était le chef suprême de tout. C'est lui qui était, et puis plus ou moins que, bon, il décidait de tout, même de ce que l'agit. Bon, tout le monde l'a écouté. Je pense que nous devons arrêter cette tentative d'emprisonner à outrance, de traquer des hommes politiques ou des jeunes de notre pays. Nous devons arrêter, nous devons sauvegarder le peu que nous avons pu avoir en termes de démocratie. Pourquoi les marches ne sont pas autorisées à encadrer de façon pacifique ? C'est ça que nous avions combattu avec lui pour cela. Donc je pense qu'aujourd'hui, il doit libérer tous ces gens. Des Guimarussania, des Birame Soleil Diop, tous ces gens-là qu'ils ont emprisonnés pour neutraliser juste un homme politique. Alors que nous avons d'autres chats à fouetter. On doit arrêter cette tentative de museler les Sénégalais jusqu'à couper le signal de télévision et d'organes de presse. Mais ça, c'est extrêmement grave. On est où ? Est-ce qu'on est au Sénégal ? Qu'est-ce que ces gens-là qui poussent le président à aller dans ce sens-là ? Mais c'est ces gens qui ont toujours fait les coups fourrés depuis Abdoudouf jusqu'à Ablaïwad jusqu'ici ? Il faut qu'aujourd'hui, que les hommes politiques de ce pays reviennent à la raison et ne brûlent pas ce pays parce que tout ce qui se passe aujourd'hui relève effectivement de manipulations politiques, de complots politiques. Ça n'a jamais développé un pays. Ça n'a jamais fait avancer un pays. Merci, honorable Lentine, coordinatrice du Mouvement pour un Sénégal des Tickets de Travail. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale et nos hommages à vous et à toutes les femmes ce 8 mars. Merci beaucoup.